Bonjour, bonjour Léa, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais super, merci Jordan d'être avec nous aujourd'hui, si on se retrouve c'est pour faire un petit live dans le cadre de la campagne Job d'été sur comment travailler dans le secteur de l'animation, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Pour commencer, juste un petit rappel sur ce que c'est la campagne Job d'été organisée par le CRIJ et ses partenaires. En fait, c'est vraiment, on essaye d'aider les jeunes dans le cadre de leur recherche de Job d'été en leur proposant que ce soit des infos sur Instagram, des lives comme on est en train de le faire, ou des accompagnements aussi individuels ou collectifs sur plein de thématiques différentes. Donc, l'idée c'est que les jeunes puissent rencontrer des professionnels et être aidés dans leur recherche, dans leur rédaction de leur CV, de leur athlète de motivation, etc. Donc, il y a toutes les infos qui sont sur la page Instagram Info Jeune Lyon ou sur le site Info Jeune Lyon également. Donc, vous avez tout ça sur les pages Instagram, vous allez regarder toutes ces infos-là, il y a plein de choses de prévues, donc voilà, n'hésitez pas. Et si on se retrouve avec toi aujourd'hui, c'est pour parler plus spécifiquement du secteur de l'animation. Écoute, peut-être que je te laisse juste te présenter rapidement et présenter Vitacolo, donc que tu représentes aujourd'hui. Eh bien, moi, je m'appelle Jordan, du coup, je suis administrateur de l'association Vitacolo, ça veut dire que je suis dirigeant de l'association, j'ai été élu par l'Assemblée Générale, je suis administrateur depuis 2013 de cette association, donc ça fait un petit moment déjà que je la suis. On est plusieurs dans le conseil d'administration, on est 13 bénévoles à s'engager toute l'année pour diriger cet asso. Et Vitacolo, c'est une association d'éducation populaire, c'est-à-dire qui s'implique dans le parcours de la jeunesse de notre pays par plusieurs moyens. Le premier, c'est l'organisation de colonies de vacances pour les enfants. On organise des colonies de vacances pour les enfants de 4 à 17 ans, non seulement sur l'été, mais aussi sur les vacances de printemps, les vacances de février, les vacances d'avril. Et chaque séjour chez nous est axé autour d'un projet thématique. Donc, il y a des séjours musicaux, il y a des séjours théâtre, des séjours cuisine, des séjours autour du manga, autour du cinéma, etc. J'en passe, j'en passe. Il y en a beaucoup. Il y a comme ça une cinquantaine de projets qui voient le jour chaque été et sur chaque vacance. On organise aussi des formations BAFA. Ça fait quelques années qu'on a une habilitation régionale à former au BAFA. Donc, du coup, on propose des formations qui se déroulent obligatoirement du coup en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles se passent sur les vacances de Toussaint de février et d'avril au lycée agricole de Dardy, lycée horticole pardon, de Dardy, du coup, dans la banlieue de Lyon. Et on organise un convoyage au départ de la gare de Lyon-Pardieu, ce qui fait que les jeunes peuvent venir de la France entière et du coup, a fortiori, de la région entière au Vannes-Rhône-Alpes pour nous rejoindre sur nos formations BAFA. Et depuis l'année dernière, on organise des sessions de formation en juin qu'on implante plutôt en milieu rural. Donc, l'année dernière, on était au Sapé-en-Chartreuse au-dessus de Grenoble. Et cette année, on sera à Saint-Andéol, un petit peu au-dessus de Valence, il me semble, si je ne me trompe pas dans la géographie. Et du coup, il y a des formations, autant des stages bases que des stages d'approfondissement du coup, sur le parcours BAFA, mais on en reparlera du coup tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a pas mal de questions des jeunes à ce sujet sur le BAFA. Donc, on va parler un peu de tout ça. Bon, déjà, peut-être première question pour un peu éclaircir le sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les types de postes qui peuvent être proposés dans ce secteur-là et quelles peuvent être les missions qui sont confiées finalement aux jeunes qui sont recrutés ? Alors, il y a deux types d'équipes sur les colonies de vacances. Il y a les équipes pédagogiques et les équipes techniques. Au sein des équipes pédagogiques, il y a évidemment les animateurs qui sont, on va dire, le gros de l'équipe. Donc, selon le nombre d'enfants par séjour, il va y avoir plus ou moins d'animateurs. Il faut savoir que la loi, elle impose un taux d'encadrement de un animateur pour 12 enfants de plus de 8 ans. À Vitacolo, nous, on a fait le choix d'avoir un animateur pour 7 sur cette tranche d'âge-là, ce qui permet d'avoir un suivi et puis une relation privilégiée avec les enfants puisqu'on les connaît mieux dans la mesure où on en a moins à charge chacun. Donc, voilà, les animateurs qui, eux, sont encadrés par un directeur qui peut être épaulé aussi, lui, par des directeurs adjoints. À Vitacolo, c'est le cas. Et sur d'autres structures, il peut y avoir également dans ces équipes-là un économe qui va s'occuper plus particulièrement du budget et de toute la partie logistique et matérielle du séjour. Il peut y avoir une lingère ou un linger. Du coup, je ne sais pas si ça se masculinise comme poste, mais qui vont s'occuper du linge des enfants quand c'est des séjours longs ou que c'est des séjours itinérants, par exemple. Donc, voilà, il y a plein de postes qui viennent s'intégrer dans l'équipe pédagogique. Et en parallèle de ça, il y a l'équipe technique qui intervient aussi sur l'écolos. Et l'équipe technique, elle va rassembler les personnels techniques qui, eux, vont s'occuper de l'entretien des locaux. Ils vont faire le ménage des sanitaires et des douches, par exemple. C'est obligatoire de le faire une fois par jour. Ils vont s'occuper des couloirs. Ils vont s'occuper de la plonge, donc la vaisselle pour ceux qui n'ont pas le jargon. Il y a les personnels de service qui peuvent s'occuper aussi du service des repas. Et puis, il y a l'équipe de cuisine, là, avec le cuisinier et son commis, ses commis. Plus il y a d'enfants aussi sur le centre, plus ils vont être nombreux en cuisine. Et ça, c'est tous des postes qui sont accessibles, quel que soit son âge, avec diverses qualifications en fonction des postes recherchés. Mais en tout cas, il y a du travail dans ces deux types d'équipes, que ce soit les équipes pédagogiques ou les équipes techniques, dans le cadre des colonies de vacances et dans le secteur de l'animation. OK. Et finalement, quand on est dans l'équipe, comme tu dis, l'équipe pédagogique, donc un peu dans l'animation avec les enfants, etc., ça ressemble à quoi, entre guillemets, une journée type ? Quelles peuvent être les choses à faire dans la journée quand on est en charge peut-être des enfants ou ce genre de choses ? Alors, il faut être courageux parce que les journées sont longues quand on est en colonie de vacances. Quand on est en accueil de loisirs, c'est-à-dire que c'est des accueils où les enfants, ils rentrent chez eux chaque soir, ce qu'on appelait à une certaine époque le centre aéré, qui peut aussi s'appeler le centre de loisirs, le CLAE. Il y a plein de dénominations en fonction des mairies ou des régions et des organisateurs. La journée est plus courte parce qu'on rentre chez soi le soir. En colo, il faut savoir qu'on part pour le premier jour avec les enfants et on rentrera chez nous à la fin de la colo en même temps que les enfants. Et du coup, on se doit d'être présent avec eux toute la journée où eux sont éveillés puisqu'ils sont sous notre responsabilité. Donc, on a le devoir finalement de passer la journée avec eux et on a même le devoir de les animer, de les occuper et de prévoir les activités pour qu'eux puissent passer des bonnes vacances. Donc, la journée, elle commence aux alentours de 7h30, 8h du matin quand les enfants se lèvent. Il faut savoir que plus ils sont petits, plus ils se lèvent tôt. Dommage. Oui, c'est ça. Les enfants entre 4 et 7 ans, on va dire qu'ils se lèvent aux alentours de 7 ou 8h du matin. Les plus grands, les ados, ils vont traîner un petit peu plus et ça pourrait être plus entre 8h et 9h30. Donc, voilà, ils se lèvent le matin, on les accompagne dans le début de la journée avec le petit déjeuner. On peut mettre des activités d'éveil en place aussi dès le matin. Et puis après, il y a le cœur de la matinée où on prévoit une grosse activité. En général, la vitacolo, ça s'ancre autour de l'activité thématique, autour du projet de la colo. Donc, si on est sur une colo cinéma, on va travailler autour de notre projet cinéma. Si on est sur une colo restaurant, on va faire de la cuisine, etc. Ensuite, il y a le repas du midi qu'on partage avec les enfants. C'est un moment hyper agréable et ça fait partie des temps informels qui nous aident à mieux connaître les enfants et à créer une relation et à tisser un lien avec eux. Après le repas du midi, il y a un temps calme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait la sieste. Les petits font la sieste et les animateurs ne doivent pas dormir pendant que les enfants dorment. Les plus grands, ils ont un temps calme aussi où ils ne dorment pas forcément mais où l'animateur, il est là pour proposer des activités calmes. On va faire avec eux des activités manuelles qui sont plutôt tranquilles, un petit peu de peinture. On peut faire des bracelets, du macramé, des choses comme ça, des colliers de perles. C'est classique, on va dire, de l'animation. Et puis après, on a le cœur de l'après-midi, on va dire entre 14 et 17 heures où là, on en profite pour faire des grands jeux en plein air, des grandes balades, des sorties, des animations où on part vivre une histoire de pirate où il faut aller délivrer le capitaine qui a été pris en otage sur un autre bateau, etc. Et on part vivre des aventures avec eux. Et c'est ça qui est hyper chouette dans l'animation, c'est qu'on retourne en enfance aussi avec eux. On redevient des enfants et on prend plaisir à s'amuser dans des univers imaginaires pour qu'eux puissent rêver et passer des bonnes vacances. Et donc ça, ça nous amène jusqu'à 16h30, 17h où là, il est temps de goûter puisque du coup, les enfants, ils ont quatre pas dans la journée et quand on est un animateur, on en profite aussi, on a le goûter à 16h30. Et moi, ça se voit, j'aime bien goûter. C'est important. C'est ça, exactement. Et après le goûter, il y a un temps qu'on appelle le temps des douches, qui est un temps propre à la vie quotidienne où les enfants, ils prennent le temps du coup de prendre leur douche, de ranger leur chambre, de passer des coups de fil à la famille. Ils discutent entre eux. C'est vraiment un temps un petit peu informel jusqu'au repas où chacun prend le temps qu'il a besoin pour lui parce qu'il y a besoin aussi pendant les temps de vie en collectivité comme ça d'avoir des temps pour soi où on se retrouve soi-même un petit peu avec ses émotions et ce qu'on est en train de vivre pendant la colo. Puis, on repartage un repas, le repas du soir. Et enfin, on finit la journée avec une dernière activité qu'on appelle la veillée. La veillée, pareil, c'est une animation qui va durer entre 30 minutes et une heure qu'on propose en soirée qui est d'une moins forte intensité que celle de l'après-midi mais qui peut quand même nous amener à vivre des aventures hyper chouettes. Donc, il y a des veillées débat, il y a des veillées jeux musicaux où on fait des blind tests, des quiz, des choses comme ça. Pour ceux qui connaissent l'émission de télé, vendredi, tout est permis. C'est très souvent qu'on reprend ses petits jeux, etc. et qu'on les fait avec les jeunes, c'est hyper amusant. Et puis, évidemment, on essaye toujours de mettre une histoire autour de tout ça pour vivre une aventure et faire en sorte que ce soit chouette. Et puis, une fois que la veillée est terminée, c'est l'heure d'aller se coucher, en tout cas pour les enfants. Pour les plus petits, la veillée, elle va se terminer aux alentours de 21h30, 22h. Et pour les plus grands, ça se terminera plutôt autour de 23h, 23h30. Et du coup, là, s'engage le temps du coucher où du coup, tout le monde se met en pyjama, on se brosse les dents, on fait le dernier pipi et en général, ils n'ont jamais envie vraiment d'aller se coucher parce qu'on n'a pas envie que la journée s'arrête. Mais pour pouvoir vivre la journée du lendemain, c'est important que celle-ci se termine et du coup, qu'on aille se coucher. Et une fois que les enfants sont couchés, du coup, il y a la réunion du soir d'équipe où le directeur rassemble son équipe pédagogique uniquement. Les équipes techniques, elles travaillent de leur côté. Mais le directeur rassemble son équipe pédagogique pour faire un bilan de la journée qui s'est écoulée, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment, qu'est-ce qui va être amélioré pour les jours suivants. Et du coup, ils font le programme de la journée du lendemain, qui va s'occuper de quoi, etc. Puis, il y a un petit temps de préparation sur la journée du lendemain. Et en général, entre minuit et une heure du matin, on essaie d'aller se coucher pour être frais le lendemain matin à 7h30, 8h quand les premiers se lèvent. Donc, les nuits sont courtes et les journées sont longues et denses. Mais il faut savoir que les directeurs d'équipe, ils s'arrangent pour aménager des pauses un petit peu à tout le monde. Par période de six jours, chaque animateur a une journée de congé, du coup, où il a l'opportunité de faire vraiment ce qu'il veut. Et en général, ce qu'il veut, c'est dormir. Donc, voilà, on essaye d'aménager le temps des uns et des autres pour que chacun puisse aussi prendre soin de soi et ne pas se tuer à la tâche parce que c'est quelque chose qui est quand même très fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie d'être avec les enfants. On est un peu en représentation permanente puisque c'est nous, les animateurs, qui insufflons l'énergie et la dynamique dans le séjour. Donc, si nous, on est tour à plat plat, tour à mollo parce qu'on est un peu tristoune ou qu'on n'a pas trop d'énergie aujourd'hui, forcément, ça se ressent sur le groupe. Alors que si nous, on est très dynamique, hyper motivé et qu'on a envie de vivre les aventures qu'on leur propose, forcément, les jeunes, ils ont envie de partir avec nous dans ces histoires-là. Et c'est hyper chouette de le vivre avec eux. C'est marrant, ça me rappelle plein de souvenirs de quand j'étais en colo, c'est génial. Il ne faut pas que ça reste des souvenirs, il faut revenir et faire des colos avec nous. C'est top. Du coup, grosse journée quand même, comme tu le disais, ça fait des journées bien remplies, donc assez fatigants, mais plein de bonnes expériences qui finalement redonnent un peu d'énergie pendant la journée quand ça peut être un peu fatigant des fois. Mais alors, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu des prérequis pour travailler dans l'animation ? Est-ce qu'il faut être, je ne sais pas moi, en bonnes conditions physiques où finalement, c'est accessible à tout le monde ? Est-ce qu'il y a des qualités vraiment nécessaires ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Pour la première partie de ta question, moi, je dirais que c'est accessible à tous. Il n'y a pas du tout de prérequis, en tout cas au niveau de la condition physique. À Vitacolo, on accueille régulièrement des animateurs en situation de handicap. Ça nous paraît important aussi que ces jeunes adultes-là aussi aient l'opportunité de travailler dans ce domaine-là dans la mesure où on travaille autour de l'inclusion avec les enfants. C'est-à-dire que sur nos colos, il y a aussi bien, il y a une grande majorité de jeunes qui sont, on va dire, valides et il y a des jeunes en situation de handicap qui viennent à l'intérieur du groupe. Sur chaque colo, on va dire qu'il y en a entre deux ou trois et ça leur permet de vivre avec un groupe d'enfants valides et de vivre la même expérience qu'eux et d'avoir une expérience commune et c'est ça qui est hyper chouette. Et on essaye d'appliquer ça aussi à nos équipes d'animation. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas accueillir des animateurs en situation de handicap et donc du coup, on va aménager les choses qu'on leur demande de faire avec les enfants en fonction de leur capacité. C'est sûr qu'un animateur en fauteuil roulant, il va avoir du mal à faire une chasse à l'homme avec les enfants, mais en revanche, il peut avoir un rôle différent dans le jeu, etc. Il ne pourra pas être dans l'eau à la piscine avec eux s'il ne sait pas nager ou des choses comme ça, mais on trouvera toujours un rôle adapté. Exactement, tout à fait. On a eu des animateurs du coup en fauteuil, on a eu un animateur l'été dernier qui avait des problèmes de motricité au niveau des jambes et au niveau des mains. On a eu des animateurs qui étaient atteints de surdité, qui étaient malvoyants et il y a toujours des possibilités et les jeunes sont toujours très bienveillants face à l'adulte qu'ils ont en phase 2 dans la mesure où ils voient qu'il y a une déficience quelque part. Ils ne vont pas le chercher particulièrement là-dessus. Parce que l'atmosphère qu'on crée sur la colo, c'est vraiment une atmosphère d'inclusion et de bienveillance. Et le fait qu'il y ait des gens en situation de handicap, finalement, c'est quelque chose qui devient normal. Et en fait, chacun s'adapte. On ne va pas demander à quelqu'un quelque chose qui n'est pas dans sa capacité, que ce soit un jeune ou un animateur. Et ça, c'est hyper chouette à voir et à vivre. Ça me met la chair de poule rien que de le dire, de voir en fait la réaction des jeunes, la bienveillance qu'ils peuvent avoir spontanément vis-à-vis des autres qui sont différents d'eux et qui n'ont pas forcément les mêmes capacités ou compétences. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pour les savoir-faire, j'ai envie de te dire que le meilleur bagage pour pouvoir partir en colonie de vacances, c'est de passer son BAFA. On en parlera tout à l'heure du contenu, de la formation, etc. et de tout ce que ça peut apporter. Mais pour tous ceux qui n'ont pas le BAFA, qui hésitent à le passer et qui se disent « je tente très bien une première expérience dans l'animation et si jamais ça me plaît, je passe mon BAFA parce que ça a un coût financier quand même ou que ça prend un petit peu de temps et que du coup, il y a un enjeu quand même sur cette formation. C'est possible de le faire. Il faut savoir que la loi, elle nous impose d'avoir 75% de personnes, 50% pardon, de personnes qui sont diplômées ou encore de diplôme ou en cursus BAFA. Donc, ça laisse moins de place pour les gens qui n'ont pas de diplôme. À Vitacolone, on va plus loin. C'est pour ça que j'ai fait un petit lapsus. Au-delà de ces 50%, nous, on impose qu'il y ait 75% de l'équipe qui soit soit diplômée soit en cursus de formation BAFA. Donc, ce qui fait qu'il ne nous reste que 25% pour accueillir des gens non diplômés. Donc, ça veut dire qu'il y a peu de place pour les gens qui ne sont pas diplômés dans les équipes d'animation. On va dire que ce qui est important, il faut être motivé, il faut être courageux, il faut avoir envie de vivre ce rythme-là avec les enfants. Il ne faut pas avoir peur de la vie en collectivité. Ça, c'est très important. On voit souvent des animateurs arriver parce qu'ils sont passionnés par les enfants et ils sont passionnés par l'animation. En revanche, ils ont beaucoup de mal à vivre en groupe. Il faut savoir qu'on vit dans des établissements à Vitacolone. Au séjour, ils prennent pour la majeure partie place dans des lycées agricoles. Donc, on est à l'internat du lycée. Il y a beaucoup d'autres structures qui ont des centres en dur à eux, etc., qui sont des centres de vacances. On organise, nous, des colonies itinérantes, sous-tentes aussi. Mais quoi qu'il en soit et quelle que soit la structure, on vit tous ensemble. C'est-à-dire qu'on mange tous ensemble. On dort tous ensemble. Très souvent, on partage sa chambre. Animateur, directeur, enfant, quel que soit notre statut, on est plusieurs dans la chambre. Qui dit plusieurs dans la chambre, ça veut dire qu'il y en a qui ronflent, il y en a qui parlent pendant la nuit, il y en a qui se réveillent et qui vont aux toilettes. Donc, on est perturbé, on n'a pas cette habitude-là. Au maximum, on dort à deux dans la chambre à la maison en général. Là, on peut être jusqu'à trois ou quatre. On partage le repas et on partage tous les temps. On a très peu de temps pour soi où on arrive à se retrouver soi-même et à avoir un petit peu de temps perso. Et il y a des animateurs qui ont du mal à vivre avec ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir envie de vivre en groupe pour venir en colo. Sinon, ça va être difficile. Et après, il faut aimer s'amuser parce qu'on s'amuse beaucoup quand on est animateur. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui tenteront l'expérience, vous verrez que la première question qu'on nous pose quand on rentre chez nous, c'est tu t'es bien amusé ? Alors oui, je te remercie, je me suis bien amusé, mais je travaillais quand même. C'est lourd. Mais oui, c'est beaucoup de fun. On s'amuse beaucoup parce que tous les jeux, toutes les animations, toutes les aventures qu'on fait vivre aux enfants, on leur fait vivre, mais on les vit avec eux. On vit avec eux tout ça. Et donc oui, on fait des sorties piscines et oui, on fait des jeux de poursuite où on se court après. On fait des batailles d'eau. On vit des grandes histoires comme je disais tout à l'heure de pirates, de princesses, de chevaliers, des choses même parfois absurdes où on est des légumes qui menons la guerre aux jardiniers. Et c'est plein d'histoires folles comme ça qu'il faut avoir envie de vivre et dans lesquelles il faut avoir envie de se projeter. Je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir ce brin de folie, ce petit brin d'enfance qui nous reste encore et cette envie de rêver avec les enfants. Ok, bon. En plus, ça a l'air dit comme ça. C'est vrai qu'on a envie d'y aller là. Mais quand même, de la motivation, tu disais, et puis être conscient de la vie quand même en collectivité, ça c'est vrai que du coup, il faut bien y penser avant de se lancer plutôt que de partir dans un truc qui ne va peut-être pas nous correspondre et passer un mauvais moment. C'est quand même dommage pour soi et pour le reste de l'équipe et des enfants aussi. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Et est-ce que c'est des postes qui sont accessibles quand on est mineur ou pas du tout ? Comment ça se passe ? Alors, on peut rentrer dans l'animation même en étant mineur. On peut travailler à partir de 17 ans en tant qu'animateur. Le fait d'entrer en cursus BAFA nous donne une émancipation un petit peu le temps de notre contrat. Donc, on est considéré comme majeur de par nos responsabilités d'encadrement à partir du moment où on est en cursus BAFA. si on est non diplômé sur un séjour, il n'y a pas de souci. On peut aussi être embauché à partir de 17 ans. Plus jeune, c'est compliqué dans la mesure où on est en... Nous, à Vitacolo, on estime qu'on est encore un enfant jusqu'à 16 ans et que du coup, on n'a pas encore le recul pour pouvoir s'émanciper justement et prendre la responsabilité pour s'occuper d'autres enfants. Évidemment, quand on est mineur, on n'ira pas... C'est très, très rare d'être recruté pour encadrer un groupe d'ados où les enfants vont avoir quasi le même âge que nous. Il faut être perspicace et quand on postule et qu'on a 17 ans, plutôt postuler sur des séjours pour les maternels, donc les 4-6 ans ou alors les enfants de 6 à 14 ans maximum. Et même, vous allez voir qu'un enfant de 14 ans quand on a 17 ans, c'est difficile d'avoir une autorité naturelle sur lui parce que finalement, on est de la même génération et même s'ils sont un peu plus vieux qu'eux, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils écoutent la même musique. Parfois, ils ont pu se croiser au collège ou au lycée parce qu'ils sont proches en termes d'année. Donc voilà, mieux vaut partir sur l'encadrement des petits et puis c'est un bon départ les petits pour commencer. Ok, donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait une différence d'âge suffisamment importante pour... Exactement. Sinon, c'est dommage d'être plus jeune que ceux qu'on doit gérer quand même. C'est un petit peu délicat. Ok, et finalement, on parlait du BAFA, on peut peut-être parler un peu de ça. Finalement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, comment on fait pour... Enfin, comment ça se passe donc la formation BAFA et voilà, toi qui en a, qui a participé à tout ça, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Alors, la formation BAFA, c'est une formation qui est proposée par des organismes privés, on va dire, que ce soit des associations comme nous, Vitacolo, ou alors des centres de formation. Il y a plein d'organismes qui proposent de former au BAFA. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Si vous tapez BAFA, vous avez toute la liste des organismes, mais il y a les CMA, il y a les Franca, il y a l'Eau-Lagrange, l'UFCV, l'UCPA, nous évidemment, l'IFAC, voilà, pour ne citer qu'eux, mais voilà, il y en a beaucoup, beaucoup des organismes qui forment au BAFA. Vitacolo, on est ravis, nous, de pouvoir mettre en œuvre la pédagogie qu'on a créée pour nos colos dans le cadre de formation BAFA. Il faut savoir que où que vous passiez votre BAFA, quoi qu'il en soit, le brevet qui va vous être délivré, il est valable pour l'intégralité des structures. Donc, ce n'est pas parce que vous faites votre BAFA à Vitacolo et que nous, notre spécialité, c'est les colos, que vous n'allez pas pouvoir aller travailler dans le périscolaire derrière ou dans un accueil de loisirs de votre village, etc. C'est valable partout et la formation, je n'ai pas envie de dire que c'est la même qui est délivrée partout parce que ce n'est pas vrai, mais il y a un essentiel, un tronc commun, on va dire, de formation qui est imposé par le ministère de la Jeunesse et des Sports qu'on délivre tous, pas tous de la même manière. C'est plus la forme que le fond qui va changer sur ces items-là et après, chaque organisme ou chaque centre de formation va proposer des spécificités qui lui sont propres. L'UCPA, par exemple, va travailler beaucoup autour du sport parce que c'est leur dynamique. Nous, à Vitacolo, on va travailler plus sur l'accompagnement aux émotions, sur comment est-ce qu'on mène un projet avec les enfants, sur les choses qu'on fait déjà sur nos colos et il y a plein de temps qu'on va mettre en place comme ça sur les formations BAPA. C'est un cursus en trois étapes. La première étape, c'est un stage théorique de huit jours minimum que vous pouvez faire en internat ou en externat. À Vitacolo, nous, on les propose en internat pour que les stagiaires aient l'opportunité d'expérimenter la vie en collectivité aussi comme en colo. Il y a ce premier stage-là où on est encadré par des formateurs qui proposent des temps de formation et qui vous évaluent. À la fin de ce stage-là, les formateurs émettent un avis qui est favorable ou non favorable à ce que le stagiaire obtienne son BAPA. Cet avis, il n'est pas du tout rédhibitoire puisque, comme je disais, il y a trois étapes. À l'issue de la première étape, un premier avis. Ensuite, il y a un stage pratique qui, lui, doit durer 14 jours qui peut se faire en plusieurs parties, dans plusieurs structures différentes. Et c'est un stage pratique où, du coup, on se fait recruter par un directeur pour intégrer une équipe d'animation en tant que stagiaire pratique. On a des missions d'animation comme les autres animateurs. La seule différence qu'il y a avec les autres animateurs, c'est qu'on va avoir un suivi privilégié avec le directeur puisqu'on est en formation et, du coup, il va nous accompagner dans les différentes activités qu'on va devoir mettre en place et les différentes missions qu'il va nous confier. Alors que les autres animateurs, on va les laisser plus en autonomie, ils auront un accompagnement mais qui est moins renforcé qu'un animateur stagiaire. C'est important, à Vitacolo, on aime à le répéter, un animateur stagiaire, il est animateur avant tout et c'est important et c'est important qu'ils soient rémunérés. À Vitacolo, on rémunère nos stagiaires, ce n'est pas obligatoire. La loi, elle n'impose pas que les stagiaires BAFA soient rémunérés. Il y a des organismes qui ne rémunèrent pas leurs stagiaires. Je ne donnerai pas de nom parce que je ne veux pas leur jeter l'opprobre au-dessus, c'est leur choix, mais c'est important que les stagiaires le sachent qu'ils sont là pour travailler et que, quand bien même ils sont en formation, ils travaillent quand même, ils font partie du taux d'encadrement et ils font partie de l'équipe intégrante donc c'est normal qu'ils reçoivent un salaire pour ça. Donc ça, c'est la deuxième partie et à la fin de cette deuxième partie, le directeur qui les a accompagnés émet également un avis, favorable ou non favorable. Et enfin, il y a une troisième partie qui est de nouveau théorique. Pareil, à Vitacolo, on la propose également en internale, dure six jours minimum. À Vitacolo, on a choisi de la faire en sept jours pour avoir un jour bonus où on peut mettre un petit peu plus de contenu et c'est le stage qu'on appelle d'approfondissement où on va reprendre un petit peu les items de formation qu'on a vus en première partie mais on va aller plus loin au regard de ce que chaque stagiaire aura vécu pendant son stage pratique. C'est-à-dire qu'on va se servir des acquis de l'expérience de chacun pour pouvoir approfondir certains items que ce soit des savoir-faire ou des savoir-être qu'il faut acquérir en tant qu'animateur. Et à la fin de ce stage-là, pareil, les formateurs émettent un avis favorable ou non favorable. Et une fois qu'on a passé ces trois étapes, c'est un jury régional, départemental pardon, qui reçoit l'intégralité des avis pour chaque stagiaire pour les trois stages et du coup, ils vont décider en fonction des avis qui auront été émis si oui ou non, ils délivrent le BAFA à cette personne-là. Il faut savoir que l'avis, il est argumenté, ce n'est pas juste une coche favorable ou non favorable. Quand c'est favorable, on va dire qu'il y a entre cinq et dix lignes d'explications de quels ont été les points forts et quelles sont les pistes d'amélioration du stagiaire. Et quand c'est défavorable, on dit aussi non satisfaisant, là, c'est beaucoup plus lourd l'argumentation que les formateurs ou le directeur doivent proposer. Il y a bien quatre ou cinq pages d'explications de pourquoi est-ce que l'avis est non satisfaisant. Et il faut démontrer un avis, il peut être non satisfaisant que si le stagiaire, il n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés pendant le stage malgré l'accompagnement qui a été mis en place. OK. S'il n'y a aucun accompagnement qui a été mis en place, que le stagiaire, il a été laissé à l'abandon, qu'à aucun moment on lui a dit qu'il faisait fausse route et qu'à aucun moment on lui a pris la main pour le ramener sur le droit chemin, c'est inconcevable qu'il ait un avis défavorable. Oui, ce n'est pas que de sa faute. Exactement, ce n'est pas que de sa faute. Les directeurs, les formateurs, les responsables de formation, ils ont un rôle vraiment dans l'obtention du BAFA de chaque stagiaire. Et moi, c'est ce que je dis aux stagiaires quand je les reçois puisque je suis responsable de formation aussi ici à Vitacolo. quand on reçoit les stagiaires, on les voit au moins chacun trois fois individuellement pendant le stage à l'occasion d'entretiens individuels et pour ceux qui se dirigent vers un non-satisfaisant, on les voit plus souvent encore. Au moins une fois par jour, on fait un point individuel avec eux. Moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que notre objectif quand ils arrivent en stage, c'est qu'ils partent avec l'avis favorable. En fait, on n'est pas là pour regarder ce qu'il vale et à la fin du stage dire, en fait, non, ça ne marche pas ce que tu as fait. En fait, on est là pour leur dire au quotidien, attention, là, tu n'es pas sur la bonne route, tu devrais le gérer plutôt comme ça et on les accompagne. Le but du jeu, c'est qu'ils repartent avec le bagage et ils aient acquis les essentiels. Donc, voilà, ça, c'est pour la forme de la formation et pour le fond, on apprend vraiment, on va dire qu'il y a deux versants au niveau du fond de la formation. Le premier, c'est les savoir-faire où on apprend à construire une animation. Comment est-ce qu'on crée l'histoire qu'on va vivre quand je parlais tout à l'heure du capitaine qui a été kidnappé, etc., comment est-ce qu'on crée cette histoire pour que ça ait du sens ? Comment est-ce qu'on y colle une mécanique de jeu dessus ? Parce que du coup, c'est très rare en colo qu'on se dise on va faire un poule-renard-vipère. Le poule-renard-vipère, c'est un jeu assez facile en triangle où les poules attrapent les renards, les renards, ce n'est pas du tout dans ce temps-là. Les renards attrapent les poules, les poules attrapent les vipères et les vipères attrapent les renards. Ça n'arrive même presque jamais, j'ai envie de dire. Bon, on va faire un poule-renard-vipère. Vous êtes les poules, vous êtes les renards, vous êtes les vipères. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va mettre un décorum autour de tout ça. Il y aura une histoire où du coup, nous, on est l'équipe des chevaliers et on doit aller chercher un trésor qui se trouve dans l'équipe des vikings et les vikings, en même temps, ils doivent aller chercher un truc chez les gaulois et les gaulois, ils viennent chercher notre trésor à nous. Donc du coup, c'est la guerre sur notre continent. Mais attention, il faut aussi qu'on récupère des morceaux de cartes pour pouvoir s'évader, etc. Donc voilà, on apprend à construire tout ça, à coller une mécanique de jeu sur une histoire pour pouvoir vivre des aventures avec les enfants. Ça, c'est la partie savoir-faire. On apprend aussi à mener des plus petites activités, des petits jeux. Il y a ce qu'on appelle les starters. Les starters, c'est des jeux qu'on peut improviser comme ça. On est à la gare, notre train, il a du retard, on a 20 minutes devant nous. Je n'ai pas de matériel, je n'ai rien préparé. Qu'est-ce que je peux improviser comme jeu ? C'est les jeux classiques de cours de récréation auxquels on a tous joué quand on était petit. On va jouer au loup, on va jouer à la tomate, on va jouer au facteur n'est pas passé. Mais ces jeux-là, il y a un savoir-faire pour savoir les animer, pour savoir donner envie aux enfants d'y jouer, pour savoir faire comprendre aux enfants que là, le jeu s'arrête quand bien même il n'était pas terminé, il n'y a pas de gagnant. Le jeu s'arrête, mais c'est des techniques, on va dire, de communication qui s'apprennent pour savoir monter ces petits jeux-là. Et puis évidemment, il y a les activités manuelles aussi, tout ce qui est activités techniques et pratiques où on va apprendre à faire des percus corporels, on va apprendre à faire une fresque de peinture, on va apprendre à faire des abeilles avec des pots de yaourt, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire. Donc ça, c'est toute la partie savoir-faire. Et après, il y a toute une partie connaissance théorique autour de l'enfance et de la jeunesse qui est un fondamental. C'est passionnant de parler de ça avec les stagiaires parce qu'ils arrivent en général, ils ont pour la majorité 17 ans et le meilleur exemple d'enfance qu'ils ont et qu'ils ont vu, c'est eux-mêmes et donc ils arrivent avec leur histoire et leur bagage et nous, on a des préceptes finalement qui se calquent sur l'ensemble de la jeunesse et c'est toujours rigolo de voir l'étincelle dans leurs yeux, de se dire « Ah ouais, c'était comme ça pour moi » mais en fait, c'était comme ça pour tous les autres parce qu'en effet, on fait des temps de formation autour des besoins et des caractéristiques de chaque tranche d'âge. On va appuyer par exemple le fait que les maternelles, ils sont assez égocentriques, c'est beaucoup moi-moi-moi et ils ont besoin d'une personne référente à laquelle s'attacher. « Ah ouais, c'est vrai, moi quand j'étais petit, j'étais tout le temps collé à ma mère. » Ben voilà, les petits, ils ont besoin de cette attache-là. Quand on est ado, on s'émancipe. Pourquoi est-ce qu'on s'émancipe ? Pourquoi est-ce que subitement, on a envie d'avoir un grand lit à l'adolescence ? Pourquoi est-ce qu'on met un miroir dans sa chambre quand on commence à avoir 12-13 ans ? Pourquoi est-ce que subitement, il y a un canapé ou un pouf qui peut apparaître dans la chambre d'un enfant ? Ben parce qu'il y a des copains qui arrivent, on se sociabilise, on commence à avoir une bande de copains entre 10 et 14 ans puis à l'adolescence, la bande, elle s'éface un peu au profit du meilleur ami ou de la meilleure amie avec qui on retrouve une relation privilégiée et en fait, c'est très rigolo d'avoir ces temps de formation-là avec les stagiaires qui sortent finalement de toutes ces périodes-là et qui découvrent que ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose que l'intégralité de la jeunesse vit au même rythme qu'eux. Donc voilà, il y a ça, il y a des temps de formation autour de la réglementation parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, il y a un cadre assez resserré dans lequel on peut évoluer quand on fait de l'animation donc on a un temps de travail autour de ça, un temps de travail, du coup, comme je le disais à Vitacolo sur les émotions et comment est-ce qu'on accompagne les émotions des enfants pendant le séjour ou en tout cas pendant la période sur laquelle on les accueille et donc voilà. Donc ça représente, on va dire à peu près, il y a un tiers de temps théorique où on fait des apports vraiment comme ça de culture autour de la jeunesse et de connaissance autour des enfants et puis il y a deux tiers vraiment où on travaille autour de la pratique parce qu'on est convaincu et ça je pense qu'on le partage avec l'ensemble des organismes de formation que c'est en faisant qu'on apprend et donc du coup, même sur les stages théoriques, on met en place des activités où du coup, quand on a 20 stagiaires par exemple, on se dit il y en a 4 qui jouent le rôle des animateurs et puis les 16 autres et les formateurs on joue le rôle des enfants et donc à vous de nous proposer une animation et on fait des jeux et on les vit et le fait de vivre des jeux n'est qu'un prétexte pour les analyser. Il y a toujours un temps d'analyse à chaque fois qu'on vit une activité et ce temps d'analyse il nous permet de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que les autres auraient mené ce temps pour que ça fonctionne différemment, quelles auraient pu être les failles, qu'est-ce qui aurait pu avoir moi je dis toujours aux stagiaires vous avez une chance folle de vivre ces animations-là en stage théorique c'est que c'est un peu un crash test pour vous c'est un laboratoire d'expérience s'il y a un moment où vous pouvez vous planter vous voterez lamentablement c'est maintenant il n'y a pas d'enfant il n'y a aucun enjeu finalement on est juste là pour apprendre et finalement plus vous vous trompez moins bien vous réussissez les choses à ces moments-là et bien mieux c'est parce que ça nous donne de la matière à analyser et de la matière à progresser et c'est vraiment ça qu'on évalue sur les stages BAPA c'est la progression de chacun on n'attend pas évidemment que quelqu'un arrive en stage et fasse déjà tout bien tout parfait sinon ça n'a aucun sens il n'aurait rien à faire ça n'a pas d'intérêt exactement et finalement est-ce que c'est une formation qui est dure à obtenir ou est-ce que globalement je ne sais pas est-ce que ça se réussit facilement comment ça se passe il y a un très fort taux de réussite au BAPA dans la mesure où comme je te disais tout à l'heure la responsabilité de la réussite elle est partagée entre le stagiaire et ses formateurs qui doivent tout donner jusqu'au dernier jour du stage pour l'accompagner pour pouvoir réussir à avoir son BAPA donc en général l'essai est transformé il y a beaucoup de stagiaires qui obtiennent leur BAPA ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire que c'est un diplôme qu'on achète très souvent on entend ça ouais mais le BAPA c'est un truc qui s'achète tu payes ton stage tu y vas et puis une fois que tu as fait le stage c'est bon tu as ton BAPA ce n'est pas vrai il faut quand même s'investir il faut donner de soi il faut être assidu et concentré il y a des réels critères de validation des stages et il faut répondre à ces critères là et je ne connais aucun formateur qui se dise le fait qu'il soit venu c'est suffisant ce n'est pas vrai et il faut faire attention aussi nous on le fait tourner à chaque fois qu'on nous le fait remarquer sur Snapchat il y a beaucoup de fausses offres de BAPA à gagner sans faire la formation il faut savoir que ça se repère très vite un faux BAPA il ne faut pas acheter son BAPA ça n'a aucun sens la formation alors oui elle coûte un petit peu au départ mais peut-être que tu voulais enchaîner là-dessus aussi sur les différents moyens de financement je ne sais pas si c'est une question qu'on t'avait posée si tu as des éléments là-dessus c'est des questions qui viennent très souvent effectivement s'il y a des aides pour le financer etc parce que c'est vrai que ça peut être un frein avant de se lancer donc si tu as des éléments là-dessus et oui ça se comprend le BAPA il faut savoir du coup comme je vous ai dit il y a les trois stages les deux stages théoriques eux ils sont payants puisque du coup on va payer les formateurs on va payer la structure qui nous accueille on paye selon les organisateurs il y a le repas qui est inclus il y a l'hébergement qui est inclus comme je disais à Vitacolo c'est en pension complète donc on accueille les stagiaires ils sont là ils sont hébergés ils sont nourris ils sont formés on s'occupe d'eux et on les bichonne pendant une semaine il y a certains organismes où c'est en externat et d'autres où c'est en demi-pension donc voilà il y a toutes les formules qui sont possibles évidemment en externat ce sera toujours moins cher qu'en pension complète à Vitacolo nous on a fait attention d'avoir des tarifs raisonnables et accessibles on est à 460 euros les 8 jours pour le stage de formation initial le stage base et à 390 euros les 7 jours pour le stage d'approfondissement ok donc ça veut dire qu'un stagiaire qui ferait son cursus chez nous il devrait débourser et bien 460 et 390 ça fait 860 850 euros voilà mais du coup si ce même stagiaire il vient faire son stage pratique chez nous c'est 14 jours et bien du coup il est rémunéré il va être rémunéré du coup pendant son stage pratique il faut savoir que à Vitacolo on paye les stagiaires BAPA 25 euros la journée que la Colo elle dure 13 jours on ne bougeait pas hop j'ai de la chance d'avoir ça à proximité 13 fois 25 je n'ai pas du tout appuyé sur le bon bouton 13 fois 25 moi c'est égal 325 euros donc du coup déjà des 850 euros qu'on avait tout à l'heure j'ai dit combien 325 il aura touché hop donc déjà ça a coûté plus que 525 euros il faut savoir que la caisse d'allocation familiale quel que soit le département dans lequel vous êtes affilié à partir du moment où vous avez réalisé les 3 stages même si vous n'avez pas validé vous envoyez un petit certificat qu'on vous aura donné en formation à la CAF et la CAF elle vous verse 90 euros à tous les stagiaires BAPA tous les stagiaires BAPA ont cette subvention 90 euros de la CAF donc 525 hop on enlève encore 90 euros et on n'est plus qu'à 435 euros à ça vous pouvez solliciter le conseil général ou les conseils départementaux qui fournissent très souvent des aides à la formation BAPA la mairie qui peut aussi vous subventionner votre formation BAPA il y a des associations comme par exemple je vais citer Sports dans la Ville avec qui nous on travaille à Vitacolo qui montent des programmes où chaque année il y a 15 jeunes issus du coup des quartiers qui sont gérés par Sports dans la Ville qui bénéficient d'un programme de subvention au BAPA où eux ils ne payent ils ne doivent débourser que 100 euros pour l'intégralité de leur formation et c'est Sports dans la Ville qui financent le reste de leur cursus donc du coup les moyens de financement il y en a plein il y a certains organismes qui proposent de financer le BAPA en échange de plusieurs temps d'animation à suivre derrière nous on ne le fait pas à Vitacolo on a fait un choix différent du coup d'accompagnement des stagiaires mais c'est le cas par exemple de l'organisme Transgène qui est basé aussi à Lyon qui lui alors à une époque je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais qui à une époque proposait ce système de financement à Vitacolo on a des enveloppes nous d'aide au départ qu'on met en place sur nos colos pour les enfants c'est un pourcentage en fait du prix du séjour que nous l'association on prend directement en charge soit parce que c'est une famille nombreuse soit parce que c'est des familles qui ont un faible quotient familial ces deux caractéristiques là on les applique aussi sur nos formations BAFA donc un jeune qui serait issu d'une famille nombreuse à partir du moment où il a le livret de famille et que ça atteste qu'ils sont plus de 3 enfants etc on peut lui appliquer une réduction du prix sur son BAFA parce qu'il vient d'une famille nombreuse ou s'il est d'une famille à faible quotient familial on lui fera aussi une prise en charge d'une partie de sa formation ok donc voilà il y a plein 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 de filons pour se faire financer son BAFA évidemment on n'arrivera jamais à un BAFA à 0€ qu'on a réussi à faire financer de partout à de rares exceptions il y a certaines mairies ou certaines collectivités qui prennent complètement en charge la formation parce qu'ils ont des enveloppes budgétaires qui le permettent mais c'est très rare en revanche ce qu'il faut se dire c'est que là de notre petit calcul on était arrivé à 425€ et bien il suffit de refaire deux colos derrière et puis on l'a remboursé notre BAFA finalement ça va assez vite voilà ok donc il ne faut pas hésiter quand même à se renseigner à poser la question à sa mairie même à son département etc et même aux organismes du coup qui proposent les formations voire aussi un peu au cas par cas ce qu'ils proposent donc il y a toujours un peu moyen les comités d'entreprise de certaines sociétés aussi proposent aussi de financer le BAFA pour des enfants de salariés ou des choses comme ça d'accord donc voir avec ses parents s'il y a des trucs comme ça dans leur CE ok c'est intéressant et du coup pour finir est-ce qu'il faudrait qu'on parle un tout petit peu de comment on fait donc du coup pour postuler si on est intéressé pour travailler dans le secteur de l'animation est-ce que tu peux nous dire quelques conseils on va dire pour postuler et où est-ce qu'on peut trouver des offres finalement bien sûr pas de soucis pour postuler ce qui est important c'est d'avoir un CV dédié à l'animation avec votre expérience d'animation ou alors si c'est votre première expérience les expériences que vous avez déjà pu avoir en termes de travail si vous cherchez un poste de directeur pédagogique de colo et que vous avez 45 ans a priori on s'en fiche que quand vous aviez 14 ans vous avez été serveur dans un restaurant on a besoin d'avoir votre cursus dans l'animation mais pour les jeunes qui ont 17 ans et qui eux se lancent dans l'animation mettez nous les petits boulots les petits trucs que vous avez fait un petit peu à droite à gauche ce qui est important dans l'éducation populaire c'est qu'on est vraiment dans quelque chose dans le partage si vous avez des expériences associatives ou vous êtes impliqué pour des associations que ce soit des grandes associations nationales caritatives comme les Restos du Coeur Mettons en Frontière etc. ou alors juste vous avez été membre du bureau du BDE quand vous étiez à la fac et vous avez organisé les soirées étudiantes et bien ça c'est des points forts à mettre en avant sur votre CV ça veut dire que vous vous impliquez pour la communauté et vous faites déjà en fait finalement partie un peu de l'éduc-pop parce que vous donnez de vous vous êtes bénévole juste pour le plaisir de tout un chacun et donc ça ça va être une force dans votre CV d'animateur évidemment c'est important de préciser si vous avez votre BAFA ou pas si vous avez votre BAFA de préciser aussi vous pouvez mettre où est-ce que vous l'avez passé parce qu'en général les directeurs qui vont vous recruter ils connaissent un petit peu les différents organismes et ils sauront quel type de BAFA vous avez obtenu en fonction de l'organisme dont vous vous êtes allé moi par exemple quand je reçois un CV et que je vois que le candidat a passé son BAFA avec l'UCPA je sais qu'il a plutôt une attirance avec le sport et un profil un peu dynamique etc si je vois qu'il a passé son BAFA avec nous bon ben là je sais pertinemment quel apport il aurait eu dans la formation mais c'est important de préciser avec qui est-ce qu'on a passé son BAFA et puis du coup ce CV on le met dans un mail dans lequel on raconte qu'on est bien motivé pour faire ce job là faites attention de ne pas tomber dans les clichés des mails où on nous dit qu'on adore les enfants on en reçoit plein et ça ne veut pas dire grand chose finalement j'adore les enfants qu'est-ce que vous adorez des enfants ? Vous adorez les manger au petit déjeuner vous adorez faire des jeux avec eux vous adorez discuter avec eux parce que moi aussi je suis passionné par les enfants je peux passer des heures et des heures avec des enfants mais je ne fais pas la même chose avec tous les enfants avec les petits je vais adorer faire les temps calmes parce qu'ils sont ils sont en demande d'individualité ils sont en recherche de chaleur humaine etc. et de réconfort donc c'est hyper chouette avec les petits avec les grands moi ce qui me passionne c'est des grandes discussions philosophiques sur la vie et d'avoir des grands débats des idées même de parler de politique de laïcité avec eux c'est génial de pouvoir avoir leurs opinions aux ados donc voilà allez-y et précisez-nous finalement qu'est-ce qui vous attire dans chaque tranche d'âge évitez le plus possible les mails groupés ou alors si vous faites camoufait le bien et mettez bien les gens en copie cachée le nombre de fois où on reçoit nous des CV où le mail est très c'est très vague je suis intéressé pour travailler avec votre structure je suis motivé etc et on se rend compte que dans les destinataires il y a nous pour des colos il y a McDo il y a Carrefour il y a le petit débitier du coin il y a une usine bon ben on se dit qu'il n'est pas vraiment motivé pour nous et que personnalisez à fond votre mail de motivation moi je le dis souvent je parle maintenant de mail de motivation puisque je je vois plus l'utilité de faire une lettre de motivation alors je ne sais pas ce que vous à Infojeune vous leur dites aux jeunes que vous accompagnez mais je trouve toujours d'un autre temps quand je reçois un mail et que dans le mail on me dit juste 6 juin ma lettre de motivation et mon CV je trouve que ça nous rappelle l'époque où on recevait finalement une lettre de motivation avec en pièce jointe le CV du coup par la poste et là maintenant qu'on a le mail autant mettre notre motivation directement dans le mail puisque c'est la première chose que le recruteur va lire ça enlève une étape d'avoir à cliquer on a tout de suite les informations dans le mail exactement et puis il y a un truc important c'est qu'on peut mettre un grain de folie vous postulez pas pour être inspecteur des impôts donc allez-y il faut que votre mail donne envie de vous rencontrer et il doit montrer que vous êtes punchy que vous avez envie que vous aimez vous amuser que vous avez toujours cette petite étincelle d'enfance dans les yeux et que ça va être fun de passer cette colo avec vous parce qu'il ne faut pas oublier que la personne qui va vous recruter elle va vivre avec vous pendant au moins une dizaine de jours donc il faut avoir envie de voir votre tronche tous les matins au petit déjeuner tous les midis au repas potentiellement de dormir dans la même chambre que vous donc voilà il faut donner envie de tout ça quand on postule ok voilà et tu m'as demandé du coup où est-ce qu'on pouvait trouver des années oui est-ce qu'il faut faire des candidatures spontanées ou est-ce qu'il y a des sites c'est plutôt en ligne qu'il faut envoyer des choses alors les candidatures spontanées c'est possible chaque organisme a toujours une adresse mail on va dire standard nous c'est info arrobas vitacolo on reçoit plein de candidatures spontanées toute l'année mais j'ai envie de dire que c'est un peu des coups d'épée dans l'eau parce qu'on ne tombe jamais directement sur la personne qui va nous recruter et puis on ne sait pas vraiment si les gens sont en recherche en revanche il y a des sites qui sont spécialisés dans les annonces autour de l'animation nous on s'appelle vitanim donc c'est www.vitanim.fr et du coup dessus il y a plein d'offres d'emploi alors notamment des séjours de vitacolo mais aussi d'autres séjours parce qu'il y a d'autres organismes qui se sont appropriés cette plateforme il y a le site qui s'appelle Planète Anime qui fonctionne de la même manière aussi mais qui est beaucoup plus populaire avec beaucoup plus de gens dessus j'ai bientôt plus de batterie c'est un scandale il faudrait que je me branche pas de soucis de toute façon il va bientôt et donc voilà Planète Anime il y a un autre site qui s'appelle Animnet mais il est un petit peu déserté donc du coup c'est plus compliqué de trouver des choses dessus et puis il ne faut pas hésiter d'aller aussi dans vos missions locales les missions locales c'est les agences de pôle emploi qui sont spécialisées pour les jeunes et très souvent ils ont des offres d'emploi pour le secteur de l'animation moi c'est comme ça que j'ai commencé il y a 20 ans il y a 20 ans ? non non il y a 20 ans il y a 10 ans il y a un peu plus de 10 ans il ne faut pas déconner quand même je ne vais pas commencer l'animation à 10 ans ça fait un peu de temps on l'a déjà dit en plus on l'a dit tout à l'heure pas trop tôt donc c'est comme ça que j'ai commencé il y a 10 ans je suis allé à la mission locale parce que je cherchais un job d'été elle m'a demandé si j'avais mon BAFA et je lui ai dit ben non elle m'a dit passez votre BAFA et là j'ai plein d'offres d'emploi pour vous donc j'ai passé mon BAFA et je me suis retrouvé dans un accueil de loisirs pendant deux mois à travailler avec des enfants et j'ai découvert une nouvelle passion donc voilà n'hésitez pas et parlez-en autour de vous vous pouvez aller aussi directement dans les écoles dans les accueils de loisirs pour rencontrer les gens et leur demander s'ils ont s'ils ont de la disponibilité pour travailler ok bon ben écoute merci beaucoup pour tous ces conseils ça fait plein d'infos j'espère que ça a été pertinent ouais non non franchement c'est top et puis en plus c'est vraiment un secteur qui recrute l'été donc c'est important que les jeunes aient toutes ces infos parce que s'ils veulent bosser dans l'animation normalement il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas donc voilà comme tu disais il faut se lancer il ne faut pas hésiter à montrer qui on est aussi et apporter cette petite touche de folie comme tu disais donc merci beaucoup pour tous ceux que ça pourrait intéresser du coup on a parlé du BAFA donc là il y a beaucoup de stages BAFA qui ont été annulés du coup à cause de la crise sanitaire à Vitacolo on est en place deux sessions de formation sur fin juin début juillet donc c'est du 19 si je les mets toutes bout à bout je crois que c'est à partir du 19 juin jusqu'au 6 juillet et les vacances scolaires commençant le 11 juillet ça permet de passer le début de son BAFA fin juin début juillet et de commencer à travailler tout de suite derrière sur l'été donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet www.vitacolo.fr et vous avez toutes les infos sur le BAFA bah génial n'hésitez pas à aller voir c'est top et puis et puis nous on essaye de mettre en ligne des annonces que ce soit dans l'animation ou dans d'autres secteurs un peu tous les jours sur les réseaux sociaux et sur le site Infojeune Lyon donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour là-bas voir s'il y a des choses qui vous intéressent et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine sur un live sur les jobs d'été à l'international voilà on change un peu donc n'hésitez pas voilà si ça vous intéresse ça parlera aussi un peu du contexte actuel forcément est-ce qu'il y a encore des jobs à l'international en ce moment comment on fait etc donc c'est jeudi à 17h30 et merci beaucoup Jordan pour tous tes conseils et puis on va retrouver toutes tes infos sur le site Vitacolo et puis Infojeune Lyon et puis voilà c'est super bonne soirée à tous merci beaucoup salut merci 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 C'est parti !